Bonjour à toutes et à tous. Installez-vous, avancez. Bienvenue en tout cas dans les murs de la mairie pour cet atelier-là. Dominique Steller, je vais animer la tableau ronde. Je suis enseignant-chercheur à l'école de management de Grenoble et je dirige la chaire sur la paix économique, bien-être au travail. Et donc c'est moi qui serai votre heureux animateur. Pour démarrer cette session qui s'intitule « Bien-être au travail et transformation de la société tous concernés », j'ai avec moi un panel très important. Je vous présente donc Juliette Brunery, Juliette qui est associée dans la société CémaWeb, Hélène Picard, enseignant-chercheur à Grenoble école de management, Baptiste Ratina, ingénieur et citoyen engagé, et Valérie Perron, citoyen engagé, si je ne me trompe pas, à l'origine du thème, c'est ça, à l'origine du thème de la table ronde, et en cours d'écriture sur un nouveau livre sur le thème d'une nouvelle vision au travail. Ce thème-là, j'ai quelques minutes pour vous l'introduire. La question pour moi est assez intéressante parce qu'elle traverse un sujet qui a été tout au long de ma carrière qui a pris des noms différents. Je vais vous la décliner en quelques points qui me semblent être des points de repère historiques assez intéressants, et simplement des points de repère historiques parce que nous avons tendance, notre cerveau a tendance à oublier de temps en temps qu'il y a eu des moments dans lesquels certains sujets n'étaient pas abordables. Mon premier point de repère, c'est un peu plus de 20 ans. On va remonter un petit peu avant l'année 2000. Un petit peu avant l'année 2000, il commençait à y avoir des travaux en France. Ça faisait une dizaine d'années que ça existait dans d'autres pays. Et les travaux qui tournaient autour du thème sur lequel nous allons parler aujourd'hui s'intitilaient plutôt stress et souffrance au travail. Mais stress et souffrance au travail, on oublie que dans ces années-là, c'était complètement tabou, impossible avant les années 2000 de parler de stress et de souffrance au travail. Pour le chercheur que j'étais à l'époque, dès que je parlais de stress, on disait non, non, ne dis pas ça, personne ne t'écoutera, raconte ou dis que tu es en train de faire des choses autour de la communication. Pas tout à fait la même chose, communication et stress. Pas tout à fait la même chose de dire voilà ce qu'on fait de bien ou d'essayer de ressentir ou d'identifier ce qui dysfonctionne et ce qui ne marche pas très bien. A partir du début des années 2000, le concept a commencé à avancer jusqu'au moment où le gouvernement a dit tiens, on va mettre en place une règle qui déterminera que des entreprises avec un nombre de salariés de telle hauteur devra s'occuper des problématiques de stress au travail, qui un petit peu après vont arriver aux risques psychosociaux. Et là, il s'est passé un nouveau switch intéressant. Comme ça devenait officiel, le conférencier que j'étais à l'époque, qui était appelé jusque-là sur des problématiques de stress, tout à coup on l'appelait sur des problématiques de bien-être. Et bien ça, c'est assez drôle aussi historiquement, mais en France, la problématique du bien-être ou la question du bien-être au travail a commencé à s'éveiller quand soudain est devenu officiel ou autorisé le droit de parler de stress et de souffrance. Pour des raisons toutes communicationnelles. Ça devenait beaucoup trop difficile ou ça devenait dangereux de commencer à dire qu'il y avait des soucis de stress ou de tension dans nos lieux professionnels. Donc se mettre en avant sur la problématique du bien-être avait un vrai intérêt. Un peu surprenant comme point de départ, on pourrait penser que l'homo sapiens, des fois des réflexions plus évoluées, il est aussi guidé par ce qui se passe dans la vie. Et puis le temps avançant, stress a fait une place, a pris une place en France un peu différente qu'il n'a pu prendre dans d'autres pays. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais c'est le harcèlement au travail sur lequel on a légiféré en premier. Puis sont arrivées ces trois petites lettres RPS pour risques psychosociaux dont on a tenté de m'expliquer très très longtemps que c'était beaucoup beaucoup plus large que les problèmes de stress et de souffrance au travail. Je vous avoue que je n'ai toujours pas compris en quoi c'était beaucoup beaucoup plus large que stress et souffrance au travail. Mais il n'empêche que c'est ce vocable là qui a continué de prendre de la place. On arrive fin des années, vers 2009-2010, et là enfin, le vocable de bien-être va prendre la place. Les concepts vont commencer à bouger. Et ce qui va être intéressant, j'imagine que dans mes collègues ici présents, ça sera abordé à un moment donné, c'est de pouvoir garder un regard critique. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit bien-être au travail ? Qu'est-ce qu'on fait quand on dit qu'on fait des choses sur le bien-être au travail ? Qu'est-ce qu'on est en train de cibler ? Quelle stratégie on est en train de mettre en place ? Est-ce qu'on n'est pas en train de trop instrumentaliser ? Quel est le rôle de l'entreprise ? Est-ce que c'est bien l'entreprise au lieu de travail de s'occuper du bien-être ? Tout ça, ce sont certainement des questions qui seront abordées et sur lesquelles vous pourrez réagir un peu plus tard. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est que les entreprises ne sont pas nues sur ces sujets-là. Quand je dis les entreprises ne sont pas nues, ce que je veux dire, c'est que dans les dix dernières années, sûrement ma plus belle découverte, ça a été de me rendre compte du nombre important de personnes qui, dans toutes les entreprises, ont vraiment envie à tous les niveaux que des choses se passent bien et sont prêtes à s'engager pour que ça se passe bien. La vraie difficulté, c'est soit le regard quand il devient trop financiarisé, soit comment on fait pour donner un soutien à ces personnes qui ont envie de s'engager sur ces terrains-là. Parce que vous comme moi, ou pour tous ceux qui ont tenté dans l'entreprise de mettre en place des choses autour du bien-être, vous savez à quel point c'est difficile. On parle d'un sujet qui semble uniquement agréable, ce qui n'est pas toujours le cas, mais surtout on parle d'un sujet pour lequel il faut souvent se battre pour qu'il puisse se mettre en place. Il faut se battre pour avoir des moyens financiers humains et qui peut disparaître comme ça. Parce que tout à coup, une décision de restructuration, de je ne sais quoi d'autre, leur a fait disparaître parce que la dimension humaine, au bout du compte, dans notre monde économique, c'est quand même encore un petit peu la dernière roue de la charrette. Le point positif, puisque c'était par ça que j'avais démarré pour mon deuxième point, c'est quand même, et si on donnait les moyens à ces personnes qui ont envie de s'investir, et si on trouvait des solutions pour leur donner le vocabulaire, les connaissances, les interrelations, les lieux qui leur permettront d'avoir un rôle plus actif, plus partagé, plus collaboratif dans ces problématiques du bien-être. Le troisième point, je l'ai évoqué un tout petit peu tout à l'heure, c'est le point de l'instrumentalisation. Le point de l'instrumentalisation, je vais le prendre sur un exemple, parce que c'est un exemple qui me concerne beaucoup en ce moment et qui est très quotidien, qu'est-ce qu'on a fait de toutes ces méthodes ou de toutes ces approches qui sont apparues dans les 20 dernières années, comment elles ont été utilisées en entreprise, et est-ce que vraiment on en a tiré ce qu'on pouvait en tirer de mieux pour les personnes, point 1, ce qu'on pouvait en tirer de mieux pour les relations entre les personnes, point 2, et ce qu'on pourrait en tirer de mieux pour le rôle de l'entreprise dans la vie de la cité. L'exemple que je voulais prendre, c'est celui de la pleine conscience. Pour refaire mon petit aspect historique, en 2010, quand dans cette chaire de recherche à Grenoble, on veut lancer quelque chose sur la pleine conscience, on garde le mot anglais, parce qu'en 2010, si vous dites pleine conscience, c'est que vous devez fumer de la bonne tous les soirs, parce que c'est pas possible. Pleine conscience, 2010, pas possible. Aujourd'hui, possible, tant mieux, mais c'est là où on voit à quel point les idées commencent à se diffuser. La difficulté de cette pleine conscience, c'est comme elle est apparue à travers le champ thérapeutique, elle a très très vite été saisie par l'entreprise sur le côté du bien-être. C'est un outil qui permettrait aux gens d'aller mieux. Et une fois qu'elle est saisie comme un outil, ça s'instrumentalise facilement et peuvent arriver tout un ensemble de dérives de « tiens, Marcel, puisque tu ne vas pas bien, va donc faire quelques séances de méditation et t'iras mieux ». Ah ben tiens, si on fait de la méditation, alors on va mesurer comment l'équipier de l'entreprise bouge, parce que si elle ne bouge pas, ça voudrait dire que la pratique ne fonctionne pas. Etc. 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 Et puis je vais le ramener sur le thème générique du bien-être au travail. La confusion qu'il peut y avoir à un moment donné entre des approches que je vais qualifier d'hédonistes, dont le seul objet serait d'en tirer un plaisir immédiat, et j'ai pas de soucis avec ça. Dans ces pratiques, on peut trouver un vrai intérêt parce qu'au moment où je pratique, je me sens mieux dans l'instant, mais qui pour le monde du travail n'est pas suffisant. La question étant beaucoup plus, comment est-ce que je peux aller vers une pratique plus eudémonique, pour prendre le mot savant de la chose, c'est-à-dire qui ne va pas tant s'intéresser à l'impact immédiat, qu'à la façon dont vont avoir ces pratiques de me permettre d'aller vers un sens un peu plus large, d'abord un sens individuel, peut-être un sens collectif, et enfin de pouvoir me dire le matin quand je me lève je ne vais pas travailler plus pour gagner plus, mais je vais travailler parce que je vais me retrouver avec cet homme ou cette femme et créer quelque chose qui va être plus grand que moi, qui va me dépasser. Et que si ce bien-être a un sens, si cette pensée d'une société reconstruite autour du bien-être a un sens, elle est pour moi dans cet enjeu-là. Travailler avec l'autre pour aller et construire quelque chose qui sera plus grand que moi. Point 4, besoin d'éducation. C'est bien qu'on travaille sur le bien-être dans les entreprises, c'est bien qu'on travaille sur le bien-être parmi mes collègues qui sont avec moi dans l'enseignement supérieur, quand est-ce qu'on se posera la question, et ça frémit, de l'éducation de nos enfants. Comment est-ce qu'on peut de façon plus générique penser le bien-être avec cette idée de, pouvons-nous réfléchir la façon d'avancer pour faire de nos enfants des enfants épanouis, qui peut-être auront donc un jour la possibilité de devenir des adultes épanouis, plutôt que de rester encore une fois dans une idée instrumentale qui serait de faire de nos enfants des adultes épanouis, si vous voyez le raccourcier. Il me reste un dernier point, et j'en aurai fini pour mon introduction, c'est le point des résistances. Merci beaucoup. Quelle résistance quand on parle de bien-être au travail ? Il y en a plusieurs des résistances ou des dérives. Les premières dont je vais parler sont vraiment comment peut-on faire pour faire bouger, pour éclairer différemment les grandes conceptions que nous avons de la vie, de qu'est-ce que c'est que faire société, de qu'est-ce que c'est que le travail ou de qu'est-ce que c'est qu'être humain. Je vais essayer de prendre un exemple dans chacune d'entre elles. Si ma conception de la vie est, on n'est pas là pour rigoler, il faut que je travaille beaucoup. Et si je travaille beaucoup, à un moment donné, ça ira mieux, si ça vous parle. Quand vous êtes à l'école, c'est pas grave, si tu t'ennuies, accroche-toi bien, tu verras, quand tu auras ton bac, ça ira mieux. Ce qui normalement se traduira par, maintenant que tu as eu ton bac, arrête de rigoler parce qu'il faut que tu rentres à l'université, quand tu auras ton diplôme, ça ira mieux, puis quand tu auras ton job, ça ira mieux, et puis quand tu auras passé ta période d'essai, ça ira mieux. Et si tout va bien, arriver vers 50-55 ans, ça devient encore 10 ans et puis ça ira mieux. Ceci étant drôle, mais étant, mine de rien, guidé par une grande conception de la vie. Si ma grande conception de la vie, et n'y voyez pas une critique contre l'endroit duquel je vais parler maintenant, mais si ma grande conception de la vie, c'est, il est normal que je souffre maintenant pour aller mieux dans un temps paradisiaque plus lointain, je vais avoir un abord à cette vie, que ce soit dans ma relation personnelle comme dans ma relation professionnelle, qui ne sera pas tout à fait la même. Donc comment peut-on travailler sur ces représentations-là ? Deuxième grande représentation, la représentation de qu'est-ce que c'est qu'être humain. La grande représentation d'être humain du monde d'aujourd'hui, elle est très très connotée encore par l'homo economicus, c'est-à-dire quelqu'un qui résonne de manière, qui réfléchit de manière raisonnée pour son intérêt bien compris. Je suis un être autonome et indépendant, qu'il vaut d'autant plus qu'il est monté haut dans la hiérarchie et qu'il est de plus en plus autonome. Vous imaginez bien que la façon que nous allons avoir de nous comporter en termes relationnels, en termes professionnels, la façon que nous allons avoir de construire des entreprises, si c'est ça notre représentation d'un être humain, ne sera pas du tout la même que si être humain est quelqu'un qui a avant tout des qualités coopératives et de bienveillance. Je vais prendre un autre endroit pour cet être humain. Si je pense à un sujet qui est très d'actualité, intelligence artificielle, comment est-ce que je vais percevoir le développement des enjeux de l'intelligence artificielle si ma vision d'un être humain c'est « l'homme est un loup pour l'homme » ou si ma vision d'un être humain c'est « l'homme est par nature collaboratif et bienveillant et par potentiel agressif ». Il y a de fortes chances que le développement technique et le développement économique ne seront pas du tout les mêmes. Donc dans cette question du bien-être avec la question de fond qui est « tous concernés pour une transformation de société », ces grands regards que nous portons sur les choses sont vraiment fondamentaux dans la façon que nous avons de les aborder. Alors pour terminer, je vais juste prendre une petite phrase parce que je l'aime beaucoup et elle va rejoindre le « tous concernés » avant que je puisse passer la main à mes collègues. Je vais prendre une petite citation de Marc Aurel. Marc Aurel, ce 10 ans, les matins quand je me lève, la première question que je me pose c'est « qu'est-ce que je vais pouvoir aujourd'hui faire comme acte d'homme ? » Désolé mesdames, c'était un homme Marc Aurel, si ça avait été une reine j'imagine qu'elle aurait dit « quel acte de femme, j'en suis désolé ». Mais c'est pour moi la question clé qui va rejoindre le « tous concernés ». Il n'y a pas dans cette dimension de bien-être, forcément ou fatalement, de grosses usines à gaz à construire. Il y a beaucoup plus des petits actes quotidiens qui vont être des actes de mise en lien de soi à soi, de mise en lien de soi à l'autre ou de mise en lien d'équipe en équipe pour qu'on puisse fonctionner mieux. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous allons rentrer dans la session maintenant. Et la première partie de la session, si je ne me trompe pas, c'est une intervention de Juliette Brunery et de Baptiste, mais c'est Baptiste qui va démarrer. C'est bien ça. Baptiste qui va vous parler, je crois, du mixte entre ses expériences personnelles et professionnelles. A toi Baptiste. Merci beaucoup Dominique. Et bonjour à tous. Ma contribution à cette table ronde, qui est autour du bien-être au travail, transformation de société, et comment est-ce qu'on est tous concernés, ma contribution, ça va être de partager avec vous mon parcours, et puis de l'éclairer de deux manières. Merci. De l'éclairer de deux manières. De l'éclairer à la fois de la dimension personnelle, et à la fois de l'éclairer de la dimension sociétale et organisationnelle. Dans une optique, et j'espère que ça en aura la couleur, que la responsabilité est partagée. On aurait tendance à certains moments de donner une responsabilité à l'individu, à l'employé, et de dire, il faut que tu bouges, il faut que tu te transformes. Ou alors, de dire, si je ne travaille pas dans une entreprise libérée, ou dans une start-up, ou dans une coopérative, c'est pas du tout la peine. Alors que c'est beaucoup plus nuancé que ça, et voilà, c'est un peu l'objet de mon propos. Donc j'ai fait des études que j'ai terminées en 2006, autour de la protection de l'environnement, et de la montagne en particulier. Parce qu'étant passionné de montagne, mon souhait, c'était de protéger mon terrain de jeu un peu. Et Valérie expliquera un peu plus tard les vocations, et comment est-ce qu'on retourne à nos vocations, et comment est-ce qu'on a besoin aussi d'y retourner. Alors, cette idée-là, de travailler autour de la nature, et puis aussi un monde du travail, d'une personne jeune, qui s'offre, et qui dit, il faut trouver du boulot. Alors, il faut trouver du boulot, ça se traduit dans un premier temps, de travailler pour la Chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon, et de partager des programmes de recherche et de développement entre cette région-là, et puis la Catalogne et Barcelone, l'endroit où j'ai terminé mes études. Et donc là, on voit bien la dimension, à la fois de la vocation, et la dimension de... il faut trouver du boulot. Et puis, en 2008, pendant que je travaille encore pour cette entité, mon père m'appelle, il travaille à l'époque pour une multinationale dans l'énergie, et puis il me propose de répondre à une offre d'emploi où on cherche un chef de projet pour deux contrats qui viennent d'être signés avec EDF pour travailler sur des projets de barrage hydroélectrique. Et donc, là, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a l'ego qui est un peu flatté, qui se dit, waouh, c'est un chouette job, waouh, c'est technique, c'est reconnu, c'est un métier d'avenir, il y a des évolutions, il y a un salaire, on peut éventuellement porter un costume, enfin, voilà, toutes ces choses-là. J'en suis revenu. Et puis, c'est travailler avec mon père, alors il y a aussi le besoin de reconnaissance, il y a aussi le besoin d'amour. Et donc, voilà, j'en discute avec moi-même, et puis le deal est conclu sur la base de, oui, c'est des énergies renouvelables, donc ça fonctionne au niveau des valeurs. Et puis, au niveau structurel et organisationnel, c'est fou de voir comment est-ce qu'on arrive à donner à un jeune de 23 ans 30 millions de portfolios de chiffre d'affaires, sur la base, en fait, d'un bac plus 5, avec le management d'une équipe pluriculturelle, avec de la sous-traitance à l'étranger. Et on voit bien ici que, quand on termine les diplômes, on arrive à un niveau de responsabilité qui n'est pas du tout en lien avec notre expérience professionnelle. Et on a perdu toute la progression qu'il y avait pu avoir au départ, dans ce métier d'ingénieur. Autre étape, 2010, donc on arrive à la mise en service d'une machine qui s'appelle Rivière de l'Est, groupe 4, qui est située à La Réunion. Et à ce moment-là, au moment de la mise en service de la machine, on va passer à côté d'un accident très grave, qui aurait pu coûter la vie à une dizaine de personnes, qui étaient là, en train de se réjouir de la mise en service de la machine. et pour une banale erreur de conception. Et là, s'enchaînent des réunions de crise, un client qui perd confiance, il faut faire du reporting deux fois par jour pour dire combien ça coûte, quel délai, est-ce que le client est content ou pas, voilà. Donc c'est ce climat-là que je vis. Et puis, il y a aussi une pression énorme pour reconstruire la machine en vitesse, le plus vite possible. Et fin 2010, j'arrive à un épuisement, un burn-out complet, où en fait, c'est plus possible pour moi de retourner au travail, tellement je suis épuisé, tellement je ne dors plus. Et là, le regard que je pourrais donner, c'est qu'on a envie de bien faire, on a envie de prendre aussi sur ses épaules, et puis, je n'avais pas forcément l'habitude de déléguer, de travailler en équipe, de prendre aussi la responsabilité qui m'est propre. Et puis, il y a aussi, comme tu le disais Dominique, quelque chose qui est de l'ordre de, on ne nous donne pas du tout les outils à l'école pour vivre en fait ce qu'on est amené à vivre dans le milieu professionnel. Et ne serait-ce que les compétences psychosociales d'aborder le stress, vivre ses émotions, etc. Et puis, au niveau de l'entreprise, je perds mon référent technique, une personne qui était un peu mon aîné, qui me donnait des conseils, qui était là pour me soutenir, et donc je me retrouve un peu seul, avec un chef qui est aussi là pour protéger ses arrières, que pour protéger son équipe. Et là, c'est aussi là où on voit l'importance du soutien hiérarchique. Donc, je donnerai une troisième dimension aussi à cette étape, c'est comment est-ce qu'une entreprise reconnue, multinationnelle, arrive à perdre autant de savoir-faire, et on l'observe dans beaucoup d'entreprises, c'est que finalement, la délocalisation, la sous-traitance, ça nous amène aussi à une perte de savoir-faire énorme. En 2011, j'ai pris six mois pour me reconstruire, et on me propose une mutation à Grenoble. Et là, c'est l'opportunité pour moi aussi de recommencer un peu à nouveau, de faire autrement, et c'est là où je vais, ça va être une phase un peu, on pourrait qualifier d'outillage. Donc, je vais découvrir la pleine conscience, je vais aussi découvrir la psychologie des ressources, de s'intéresser à ce qui fonctionne chez l'être humain, et comment est-ce qu'on peut faire appel à ces ressources. Et puis, je vais apprendre aussi à dire non, à communiquer autrement, à gérer mon temps. Et petit à petit, je me rends compte aussi de cette responsabilité individuelle qu'on a tous d'acquérir ces compétences. Et puis, c'est aussi un moment où je vais être très soutenu par mon chef hiérarchique, qui va me permettre aussi de reprendre une formation, et l'important, c'est d'être aussi avec des collègues qui soient soutenants. J'en viens à l'étape suivante de mon parcours, en 2013, où je décide, en fait, de... J'ai un choix. Soit je retourne travailler dans l'environnement, ma formation initiale, soit je reprendrai des études pour mettre en cohérence mon parcours avec mon expérience professionnelle. Et c'est cette deuxième possibilité que j'ai choisie, en reprenant une école d'ingénieurs que j'ai menée à Grenoble de 2013 à 2016, et arrivé au bout de cette école d'ingénieurs qui me donne un peu la légitimité dont j'avais besoin, aussi des connaissances du milieu industriel, aussi qui complètent mon expérience, j'arrive à une conclusion, qui est de dire que la technique, elle a avancé suffisamment, et je pense qu'on arrive à un moment où on pourrait dire qu'on est dans les 80% d'efficacité de la technique et qui resterait un peu les 20%, qui sont toujours les plus difficiles à grappiller. Et en revanche, là où j'imagine une marge de progression énorme, c'est sur le développement humain. Et comment est-ce qu'on fonctionne ensemble en entreprise, comment est-ce qu'à titre individuel et à titre organisationnel, on arrive à progresser au niveau du développement humain. Et donc, je propose au sein de mon entreprise un projet de fin d'études autour d'être ingénieur, mais aussi être ingénieur en faisant du développement humain. Et le contexte n'est pas du tout porteur, parce qu'en fait, en 2016, l'entreprise dans laquelle je travaille s'apprête à licencier 345 personnes. Et en fait, ce n'est pas du tout le moment de proposer quelque chose autour du bien-être. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Et puis, on me propose finalement d'être sage et de revenir à la technique, puisque c'est ça un ingénieur. Et donc, on me propose un projet très technique d'amélioration d'un outil sous Excel, etc. Et donc, j'ai dit non, parce qu'en fait, on me proposait soit de faire ça, soit de mettre de côté aussi toutes mes valeurs et aussi qui j'étais à l'époque. Et donc, j'ai décidé de proposer ce projet au sein des entreprises qui sont adhérentes et qui soutiennent la chaire de paix économique, en me disant que finalement, ce qui se passe là, c'est que le projet de l'entreprise, il n'est pas au niveau du bien-être individuel. Il est au niveau de la technique, il est au niveau de l'argent, il est au niveau des délais, mais il n'est pas au niveau du bien-être. Donc, j'essaye de trouver une structure qui puisse accueillir un projet qui soit à la fois technique et à la fois autour du développement humain. Et donc, j'ai eu la chance d'être accueilli dans une PME de 80 personnes avec un leader visionnaire qui avait vraiment cette idée que l'humain doit être au centre de l'entreprise. Et donc, j'ai eu beaucoup de liberté. J'ai animé pendant tout le temps que j'ai été dans cette entreprise, c'est-à-dire à peu près plus de deux ans, des ateliers de méditation pour les salariés. Donc, chaque jour, on se retrouvait pendant une quinzaine de minutes pour pouvoir méditer ensemble. J'ai aussi mené des projets de bibliothèques, des projets autour de la psychologie, et à la fois dans le conseil des managers et à la fois dans le conseil des personnes qui étaient présentes, des salariés. Et je me sentais nourri sur ce côté du développement humain, mais par contre, il y avait encore un paradoxe, c'est que finalement, cette entreprise était au service de business comme l'agro-industrie, la pharmaceutique, le nucléaire. Et je sentais que ça grattait un peu au niveau des valeurs, mais le deal était bon parce qu'il y avait le développement humain, il y avait cette force aussi du bien-être dans l'entreprise. Et donc, ça a plutôt bien fonctionné. En 2018, nous avions été rachetés, l'entreprise avait été rachetée par un groupe, et on a eu un revirement de situation, comme ça, comme tu disais. Et en fait, on nous a dit que la mindfulness, ce n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Maintenant, il faudrait se concentrer sur le travail et sur les clients. Et en fait, le bien-être, vous savez bien, c'est opposé à la performance. Et donc, soit on choisit l'un, soit on choisit l'autre. Sauf que la majorité des études scientifiques nous montrent le contraire. C'est que quand un être humain est pleinement dans ce qu'il est, est pleinement épanoui, c'est là où il va donner le meilleur de lui-même. Mais en tout cas, il y avait cette vision, un peu d'un... vision ancien monde, vision d'une entreprise très pyramidale, hiérarchique, et donc qui est revenue. et donc on m'a demandé de faire quelques concessions là-dessus. Et à titre personnel, ça a été un vrai conflit de valeurs parce que là, pour le coup, je n'avais plus de développement humain pour soutenir mon quotidien professionnel. Et puis, je me suis senti de moins en moins utile. Et moi, je savais bien que la mindfulness, c'est quelque chose qui est au service d'eux. On ne médite pas juste pour méditer. On médite au service de quelque chose et des autres et au service de la nature. Et donc, voilà, ça a profondément froissé ses valeurs. Et puis, on m'a demandé aussi de me recentrer sur mon cœur de métier. Ça, c'est une expression qui est chouette. Et de travailler essentiellement sur du nucléaire et sur de l'armement. Et c'est là où ça a débordé et où j'ai demandé une rupture conventionnelle. Et en même temps, on peut comprendre aussi ces réflexes de peur, en fait, et de retour en arrière, de la situation financière va mal. Donc, il faut qu'on retrouve des choses connues et on revient en terrain connu. Donc, on remet du pyramidal, on remet du hiérarchique et on se concentre un peu sur ce que tu disais, quand on aura fait ça, ça ira mieux et on pourra revenir au bien-être. Donc, je pense que Juliette expliquera comment est-ce qu'on arrive à pérenniser aussi ces démarches humaines et comment est-ce qu'on arrive à donner toutes ces chances à ces élans d'entreprise qui vraiment s'engagent au service de l'humain. Et puis, il y a un point d'attention, c'est qu'il y avait un leader au début. Et je pense qu'Hélène reviendra dessus. C'est comment est-ce qu'on fait aussi sans ce leader, quand il n'est plus là et quand il décide lui aussi, et il a totalement le droit, d'aller vers d'autres projets. On pourrait se demander où est-ce que j'en suis aujourd'hui. On a la chance, je pense, de vivre dans un pays où on peut faire des choix tout en ayant une certaine sécurité matérielle. Et donc, je suis revenu à mes premiers amours autour de la protection de la nature et notamment à travers l'éco-psychologie. Et comment est-ce qu'on fait le lien entre bien-être individuel et puis relation à la nature, les éco-gestes ? Et donc, aujourd'hui, je porte un projet autour de cette thématique. Et donc, je suis en train de créer ou en train de voir comment rejoindre une structure qui cherche ce projet. Alors, en conclusion, je voudrais simplement apporter quelques points. Là, on voit vraiment comment la dimension individuelle a côtoyé la dimension organisationnelle de l'entreprise et au-delà de ça, des miroirs de ce que nous donne à croire la société. Et puis, il y a aussi des choix à poser et ce n'est pas toujours facile. Et les choix, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça comme ça. C'est que ce n'est pas clair. Parce que si c'était clair, ce ne serait pas un choix. Et ça serait facile et on déciderait d'aller dans la direction A. et puis, il y a une dimension aussi importante, c'est comment est-ce que j'ai envie de faire partie de la solution plutôt que du problème. Et ce n'est pas si simple parce qu'on pourrait se dire qu'il faut complètement quitter l'ancien monde et puis créer quelque chose de nouveau pour y mettre notre énergie. Mais en même temps, il y a plein de gens aussi qui sont en transition et qui sont dans le monde tel qu'il nous est proposé aujourd'hui. Et je pense que c'est important d'utiliser l'énergie du monde actuel pour créer celui qui vient. Et puis, une dernière chose, parce que j'ai ma maman qui est dans l'Assemblée et il faut rassurer les proches. Alors, elle me fait entièrement confiance. Mais en tout cas, ce que je peux témoigner aujourd'hui, c'est que quand on va dans le sens de protéger la Terre, d'aller vers les autres, je pense qu'il y a aussi, on reçoit un certain soutien. En tout cas, ça va dans le bon sens. Et voilà, donc, confiance. Merci. Bonjour à tous. Merci Baptiste pour ce témoignage. C'est touchant, je trouve. Pour ma part, j'ai un témoignage sur une structure beaucoup plus petite à vous apporter, puisque je vais parler de la société de laquelle je fais partie aujourd'hui, qui s'appelle CémaWeb. Avant de vous parler de CémaWeb, je vais juste vous parler très rapidement de mon parcours. ça fait 10 ans que je travaille et j'ai travaillé plusieurs années à Paris. Et je pense que comme beaucoup d'entre vous, j'ai fait partie d'organisations qui avaient un mode d'organisation tout à fait classique et hiérarchique. j'ai travaillé notamment dans l'événementiel. J'étais en charge d'organisation d'événements. Et c'est un milieu où l'entraide en équipe est très forte, malgré le modèle très pyramidal dans lequel on est. Donc, ça a créé une espèce de schizophrénie dans le travail qui est très difficile à gérer, parce qu'on a à la fois une équipe opérationnelle avec laquelle on collabore qui est très soudée, et en même temps, des dirigeants qui ont des exigences qui sont très difficiles à atteindre, où ils nous mettent sur les épaules la responsabilité de la réussite d'un événement sans nous soutenir. Ayant vécu ça pendant plusieurs années, j'ai décidé de démissionner et de partir en voyage avant d'arriver à un stade où je serais trop abîmée. Donc, j'ai tout plaqué, j'ai dit à mes parents, je m'en vais, ils m'ont dit mais quoi, qu'est-ce que tu fais ? Garde ton CDI. C'est la première réaction qu'ils ont eue. Je peux les comprendre et après, quand je leur ai expliqué ce que je voulais faire, que j'avais vraiment besoin de voir autre chose, comment ça se passait dans le monde, ils m'ont dit bah vas-y, on a toute confiance en toi pour que tu y arrives. Donc, je suis partie un an à l'étranger, au Canada plus exactement, dans la partie anglophone et j'ai choisi de faire un travail qui n'avait aucun rapport avec ma formation de base et je me suis juste dit je vais prendre ce temps-là pour essayer de réfléchir à ce que j'ai envie de faire après. Cette chose étant faite, je suis revenue, pleine d'énergie et je me suis lancé le défi de postuler dans une entreprise dans laquelle je n'avais absolument aucune compétence qui est l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc, j'ai appelé le dirigeant et je lui ai dit je veux vous rencontrer, j'ai envie de me lancer dans cette aventure du webmarketing parce que c'est ma web est une agence de webmarketing alors que j'en avais jamais fait. Ça l'a beaucoup interpellé, il m'a dit ben venez me voir, on va discuter. Voilà, il s'est dit mais qui est cette personne qui vient postuler alors qu'elle n'a aucune compétence en webmarketing. Ça a été pour moi une belle rencontre avec cette personne qui s'appelle Alyosha Yordanov qui est l'actuel dirigeant de C'est ma web. Ça a été une belle rencontre parce qu'il a répondu à mon culot en me faisant confiance en fait. Il m'a dit ben ok, je t'embauche. Tu as la compétence de la gestion de projet, tu es capable de faire de la relation client. Le webmarketing c'est juste une affaire de monter en compétence. Donc déjà, on partait d'une base où il y avait quelqu'un en face de moi qui était un interlocuteur qui était capable de me donner confiance sans me connaître. Donc ça, ça a été très important pour moi et vous verrez que dans l'histoire de C'est ma web, ça a été déterminant pour la transformation qu'on a entamée l'année dernière. Voilà, donc ça c'est pour ma partie personnelle très rapidement résumée. En ce qui concerne C'est ma web, en fait, C'est ma web, c'est donc une agence qui fait du webmarketing et depuis le début, Alyosha a eu le souhait de construire une entreprise dans laquelle les individus pourraient s'épanouir. Il a travaillé dans d'autres entreprises avant ça et un jour, il s'est dit « J'ai plus envie de cautionner ce mode d'organisation hiérarchique, je vais créer ma propre entreprise et si ça fonctionne, peut-être que je vais réussir à engager des personnes dans cette démarche avec moi. » Donc l'entreprise a aujourd'hui 10 ans et il y a 5 ans quand je suis arrivée, c'est là qu'on a vraiment démarré une démarche structurée et où on a essayé de mettre en place des façons de mesurer l'amélioration de nos pratiques. Donc on a vraiment choisi de travailler trois axes. Déjà, c'était l'idée d'injecter dans l'organisation plus d'horizontalité, donc de réorganiser le travail au sein d'une équipe qui à l'époque était de 8 personnes, d'essayer de décloisonner, donc de faire en sorte que les personnes qui étaient en pilotage de projet puissent aussi être en soutien avec d'autres collaborateurs, donc ça, ça crée de la solidarité au sein de l'équipe et surtout de l'entraide. Le deuxième axe qu'on a choisi de travailler, c'est d'essayer de développer l'innovation managériale en faisant confiance à l'équipe pour que l'intelligence collective nous mène à quelque chose de plus constructif. Donc on a essayé de favoriser la prise d'initiatives, la gestion des erreurs, tout ça en intelligence collective. Et le troisième axe qu'on a vraiment eu à cœur sur lequel on a voulu être très attentifs, c'est l'amélioration du bien-être au sens individuel du terme. Donc qu'est-ce qui peut bien faire que dans notre équipe les collaborateurs s'épanouissent ? Comment est-ce qu'on peut les accompagner dans la prise d'autonomie et de responsabilité au sein de la structure ? Et comment on peut faire que leur libre arbitre puisse être exercé au sein du travail ? Donc comment a-t-on fait tout ça, me direz-vous ? On a commencé à se renseigner sur les méthodes agiles. Je ne sais pas si vous connaissez cette façon de travailler. En fait, l'agilité, c'est une philosophie qui est issue du développement logiciel qui existe depuis une bonne décennie déjà. Et en fait, nous, on a décidé de prendre ces outils et de les décortiquer et de les mettre au service de notre projet. Le projet étant l'entreprise au sens large. Donc on a récupéré des outils comme la rétrospective d'équipe, par exemple. La rétrospective d'équipe, ça consiste à se réunir une fois par mois ou toutes les six semaines et de travailler tous ensemble à l'amélioration de nos pratiques. Donc c'est une façon de faire qui est très structurée. Il y a une méthode et cette méthode, elle permet de créer un cadre sécurisé dans lequel les individus peuvent s'exprimer librement et de manière positive et constructive. Donc on a commencé par mettre ça en place. Au début, ça a eu un effet assez étonnant, c'est qu'il y a eu un peu de vitesse dans l'entreprise. Il y a ceux qui adhéraient complètement au modèle et qui étaient très à l'aise et qui trouvaient un espace d'expression pour apporter leur contribution et leur enthousiasme. Et il y a eu un deuxième effet, c'est qu'il y a d'autres personnes qui se sont senties très déstabilisées par ça parce qu'elles avaient envie d'avoir une posture plus hiérarchique que les autres et du coup, pour elles, c'était difficile à accepter. Donc cette première étape, on a continué à la mettre en place et on n'a jamais arrêté de la faire. Aujourd'hui, on en est à notre 46e rétrospective qu'on a fait la semaine dernière. Donc ça fait 5 ans qu'on le pratique tous les mois et on n'a jamais arrêté de le faire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça a soulevé des questionnements parce qu'il y a des gens à qui ça ne convenait pas. Et au fil du temps, naturellement, ces personnes se sont éloignées du but de l'entreprise et aujourd'hui ne font plus partie de SemaWeb. Alors, on peut le voir de deux façons, d'une façon négative ou positive. Nous, on le voit plus d'une façon positive parce que les personnes qui sont parties sont parties en bon terme avec nous et ont pu aller dans une autre entreprise où elles se sentaient mieux. Et nous, on a pu continuer à avancer sur cette volonté d'impliquer la totalité de l'équipe dans notre évolution. Après, on a mis en place d'autres outils. On s'est beaucoup renseignés. On s'est inspirés de plein de mouvements comme l'holacratie, la sociocratie. Je ne sais pas si ce sont des termes que vous connaissez. Et on s'est dit qu'on n'a pas envie d'en faire un dogme mais on a plutôt envie d'en faire une philosophie et de s'inspirer de différents mouvements. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, on est convaincus qu'il n'y a pas une recette magique. Chaque entreprise est différente. Elle est composée d'individus qui sont tous singuliers et qui ensemble ont une énergie commune qui elle aussi est singulière. Donc, c'est impossible de dire à une entreprise qu'il faut que vous fassiez ci, qu'il faut que vous fassiez ça, ça va forcément marcher. C'est aussi au collectif de se questionner sur comment on peut arriver tous ensemble à trouver un modèle qui nous convient à tous. Donc, après ces plusieurs années de pratique, on a commencé à s'interroger sur le sens. Donc, on a mis en place un deuxième outil qui s'appelle le forum ouvert. Le forum ouvert a une vocation beaucoup plus philosophique que la rétrospective qui, elle, est assez opérationnelle. Le forum ouvert, c'est une journée qu'on a mis en place deux fois par an, enfin un week-end plus précisément, où on se retrouve tous ensemble et qui fonctionne de la manière suivante. Le matin, en fait, du premier jour, on fait ce qu'on appelle une place de marché. Et pendant la place de marché, chaque participant est invité à poser sur la table les sujets dont il a envie de discuter en équipe. Ça peut être des sujets assez hauts sur le sens qu'on donne au travail, la vision partagée de l'entreprise, quel rythme on a envie de se donner pour évoluer, la vision d'avenir par exemple. Et donc, le matin, on positionne tous ces sujets et l'idée, c'est qu'il y a une personne qui prenne en charge la facilitation de cette journée. On procède en général à une élection sans candidat le jour J. Donc, le facilitateur a pour mission de timer les sujets dans la journée, de s'assurer que tout le monde est d'accord pour participer à tel ou tel atelier. Les ateliers peuvent se faire en petits groupes ou en plus grands groupes ou avec tout le monde. On l'a pratiqué plusieurs fois déjà, on en a fait six déjà de forums ouverts. Et en fait, ces journées ont eu un impact énorme sur la cohésion de notre équipe parce qu'on a réussi à créer une vision partagée de ce qu'on avait envie de faire au sein de l'entreprise. Ça nous a permis de nous aligner et de resserrer nos liens de manière extraordinaire parce qu'on partage des moments où on livre des choses qui sont à la fois très personnelles et à la fois dans la confiance parce qu'on se connaît tous assez bien. On a une grande exigence sur la bienveillance et la répartition de la parole. Donc, on ne fait pas ça dans le vent, c'est vraiment structuré. on met en place des tours de table, on va même jusqu'à chronométrer les temps de parole s'il le faut pour que tout le monde soit à position égale, le dirigeant compris, c'est-à-dire qu'Aliosha participe à la journée comme nous et il a la même place que n'importe quel autre membre de l'équipe. Et en fait, ces journées-là nous ont permis de prendre des grandes décisions d'orientation de notre activité. Et parmi les grandes décisions qu'on a décidé d'appliquer, on s'est dit c'est très bien de trouver du sens à ce qu'on fait, c'est très bien d'avoir fait un travail sur l'équilibre, la cohésion, le bien-être de chacun. Mais qu'en est-il de l'égalité ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, CémaWeb était une SAS unipersonnelle, donc détenue uniquement par Aliocha qui en était le dirigeant. Et on a décidé lors de ce forum ouvert de se transformer en société coopérative et participative. Donc ça a été un grand tournant pour nous dans notre histoire d'entreprise parce qu'on est tous devenus associés, donc aujourd'hui on est six associés. On détient tous des parts dans l'entreprise et on a tous des parts égales en termes de vote, donc on est tous égaux face aux décisions et on partage les richesses de l'entreprise. Donc pour nous, ça a été l'aboutissement d'une démarche qui a été longue à mettre en place, qui a pris plusieurs années et on a réussi à réunir autour de nous une équipe qui avait envie de ça et il nous a fallu un certain temps de maturation pour que ça soit accepté. C'était une démarche qui avait déjà été proposée par Alyosha il y a deux ans mais qui n'avait pas été acceptée et là, l'alignement des étoiles a fait que tout le monde a eu envie de faire ça et aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir porter le projet tous ensemble parce qu'on se fait tous confiance et c'est assez étonnant parce que ça nous apporte quelque chose de très particulier. Nous sommes des associés, nous ne sommes pas des amis, nous ne sommes pas une famille mais nous sommes plus exigeants entre nous que ce que peuvent l'être des amis et une famille exigeant en termes de bienveillance entre nous en termes de transparence donc c'est vraiment un travail de chaque instant de tous les jours d'arriver à être aligné comme ça. On y arrive, c'est sûr que ce n'est pas toujours facile mais en tout cas ça nous permet d'avancer et de vraiment construire un projet qui pour nous a du sens. Donc maintenant qu'on est devenu une SCOP cette transformation elle n'a pas une année encore ça ne fait pas un an qu'on est devenu associé. ça nous a aussi mené à réfléchir à quel genre d'activité on avait envie de déployer. Donc aujourd'hui on aide les entreprises à communiquer sur le web mais pour nous ça n'a du sens que si c'est connecté au bien-être des entreprises qu'on accompagne en fait. Donc on est en train de mettre en place un accompagnement on est en train d'élargir notre cœur d'activité pour accompagner d'autres organisations sur ces sujets. donc pour aider à la fois les dirigeants les managers mais aussi les équipes en elles-mêmes à se restructurer à se questionner sur les questions de fond à avoir plus de cohésion à communiquer d'une façon plus fluide à mieux s'organiser pour travailler ensemble à mieux décider ensemble. Et pour nous c'est vraiment le sens profond qu'on a envie de donner dans notre travail en fait c'est pas juste aider les entreprises à être mieux visibles c'est les aider à trouver le sens qu'elles mettent dans leur travail et peut-être à mieux en parler à l'extérieur pour espérer propager cette idée de manière plus large ensuite. Voilà. J'ai terminé. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Nous avons maintenant un temps d'un quart d'heure d'échange entre la salle et les intervenants concernés en tout cas. Il y a eu beaucoup de thèmes qui sont apparus si ça peut vous aider à voir le sujet sur lequel vous voulez partir. Il y a la question du sens, il y a la question du stress, il y a la question du cœur, il y a la question des choix individuels, il y a la question de qu'est-ce que c'est qu'un choix, il y a la question de est-ce que c'est à l'entreprise de mettre en place ou non certains aspects, il y a eu la question hiérarchique, est-ce qu'il faut qu'on aplatisse, il y a la question du partage, il y a la question de la bienveillance. La parole est à vous. Vous pouvez questionner le micro est là-bas dans la salle et je vais redonner le micro, il y a un micro pour Baptiste et un micro pour Juliette. Madame. Bonjour, j'ai beaucoup apprécié votre intervention, madame, et ça fait écho à des choses que je connais, déployées au sein de ma famille et je m'aperçois que le modèle dont vous parlez c'est à mon sens quelque chose qui se fait sur des petites entités. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui par rapport à votre expérience arriver à des modèles de développement au sein d'une collectivité comme la ville de Grenoble, donc une mairie ? Là, ça me laisse pensive en me disant on n'y est vraiment pas. Alors que sur des modèles de scope et sur des modèles de start-up, j'ai véritablement vu vous êtes jeune, cette façon de voir la vie au sein d'une entreprise. Quand vous dites on n'est pas une famille, on travaille, on est des individus, mais on a chacun notre place. Et je vois au niveau d'une start-up que j'ai en référence où ça a commencé avec un individu chercheur et après une étendue de compétences et puis deux et puis trois et puis une levée de fonds. Aujourd'hui, ils sont douze et dans votre récit, j'entendais la personne m'en parler de la même manière. Après, quand on est sur des types de structures avec une hiérarchie très à la papa, je dirais, j'ai du mal à envisager des améliorations. Voilà, donc, question ? Question très complexe. Je dirais que déjà, en fait, dans ce genre de modèle, s'il n'y a pas de volonté de la classe dite dirigeante, c'est compliqué à mettre en place en effet parce qu'on ne peut pas convaincre un manager, s'il ne veut pas s'y mettre comme tout le monde, c'est très compliqué de répercuter ça ensuite sur les équipes. Il y a des façons quand même d'accompagner le changement de manière plus douce. S'il y a plusieurs personnes qui sont en charge d'équipes, elles peuvent être accompagnées ensemble et en fait, se questionner ensemble sur ces sujets-là pour se sentir moins seules qui n'est pas forcément une approche de coaching individuel, donc ça existe. Et il me semble qu'il y a une question de fond qui, au-delà des administrations, concerne tout le monde, c'est la question de l'éducation. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un vrai mouvement vers la libération des entreprises et vers plus d'horizontalité et en même temps, on a un modèle d'éducation qui n'a pas changé où on demande à des enfants les 20 premières années de leur vie de travailler sur des sujets pour être notés, pour faire plaisir à des adultes qui n'ont aucun pouvoir de décision, les enfants, ils ne peuvent pas choisir ce qu'ils ont envie d'étudier et tout à coup, en arrivant à l'âge adulte, on leur demande d'être responsable de leurs actes et paradoxalement, quand ils arrivent dans le monde du travail, ça recommence il n'y a pas de libre-arbitre, il y a de la validation des supérieurs en permanence, donc c'est une vraie question de fond que vous posez là, madame, évidemment, je n'ai pas de recette magique à donner sur le sujet des administrations, mais c'est vrai qu'il y a du travail à faire et peut-être pour injecter plus d'enthousiasme et d'énergie à tous les niveaux en fait. Voilà. Hélène et Valérie, bien sûr, si vous voulez répondre, vous pouvez aussi. Je vais vous demander pour qu'on puisse bien bénéficier des 15 minutes, que les questions soient si possibles courtes et que les réponses soient si possibles courtes, comme ça, ça permettra d'en avoir un maximum. Une deuxième intervention ? Madame, devant. Merci. Bonjour. Vous avez parlé, en fait, de la progression et de la façon dont, à la sortie d'études, en fait, on va vous confier des responsabilités qui sont importantes. Mais comment on pourrait faire, selon vous, pour que des jeunes qui sortent d'études supérieures, qui s'attendent à acquérir, du coup, un statut social et un salaire qui souvent est au regard des responsabilités qui sont données, puissent accepter, en fait, justement, cette progression et que, finalement, le niveau d'études ne fait pas tout et que l'expérience est importante, surtout dans le système où on est, en fait, et qu'on n'est pas forcément polytechniciens à 50 ans, quoi, qu'on arrête de se revendiquer toujours de l'étude qu'on a faite quand on avait 20 ans, quand on a 50. Donc ça, c'était une première question. Et par ailleurs, vos témoignages, en fait, il me semble, vous disiez que vous aviez le choix ou que vous avez pris un an, etc., ça ne me semble pas forcément transposable, en fait, dans des milieux plus populaires. Et du coup, ça, c'est quand même quelque chose qui m'interroge. Est-ce que ce n'est pas du coup le privilège de certaines populations de certaines populations qui, du coup, sont quand même du bon côté, entre guillemets, de la barrière et qui ne subissent pas ou qui subissent moins des transitions que d'autres. Baptiste, pour la deuxième partie et puis quelqu'un d'autre peut-être pour la première. Merci pour votre question. sur la question des diplômes versus expérience et comment est-ce qu'on pourrait arriver à un poste en ayant plus d'expérience. Je pense qu'il y a des modalités, par exemple, comme l'alternance ou en tout cas de mettre peut-être plus de concret dans nos études et peut-être un peu moins de cerveau gauche et d'intellect et de mettre plus de la main à la patte avec des stages, avec des rencontres dans l'entreprise. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important et puis il y a aussi une responsabilité des entreprises dans laquelle on aurait un peu cette tendance à recruter des ingénieurs pour tout et de remettre aussi l'importance et la valeur du travail réel dans le métier parce qu'aujourd'hui ce qui est important c'est de savoir faire, de savoir être mais pas uniquement d'avoir un diplôme donc peut-être qu'une possibilité ce serait de vraiment pendant les études d'apprendre à faire et d'apprendre à être. Et puis sur la question de la dimension on pourrait dire sociale, oui, vous avez raison. et évidemment il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se permettre ou en tout cas qui n'ont pas l'aide, le soutien et la vision et l'ouverture pour faire ça et peut-être qu'on a et sûrement qu'on a un énorme travail de refaire cohésion et d'arrêter d'être je pense que Valérie abordera ce sujet très bien c'est que quelle est la valeur de mon bien-être individuel quand je sais qu'autour de moi il y a énormément de pauvreté il y a énormément de manque de culture en fait et comment est-ce que moi en tant qu'individu je reste satisfait de ça ou alors je vais agir. Voilà, merci. Merci Baptiste. Une autre question ? Merci. Bonjour. Moi je me posais une petite question je suis très intéressée par ce que vous avez mis en place dans votre entreprise madame. C'est quelque chose que moi je souhaiterais mettre en place aussi dans l'entreprise dans laquelle je travaille alors il y a il y a cette notion de transition autour du bien-être peut-être éventuellement d'une transition autour de l'écologie également et j'ai trouvé un accueil tout à fait favorable de la part de mes supérieurs hiérarchiques une volonté de faire et une très grosse motivation et après on est tous confrontés au manque de temps et à la réalité ce qu'ils appellent la réalité économique c'est-à-dire qu'on a vraiment la tête dans le guidon on est à flux tendu donc on est tous très frustrés de ne pas pouvoir mettre en place ou de ne pas pouvoir prendre le temps de réfléchir sur ces sujets mais à aucun moment on arrive à trouver la faille on arrive à trouver la pause on arrive à trouver le moment opportun pour le faire du coup nos énergies sont perdues ne serait-ce que pour trouver un moment est-ce que vous auriez une astuce ? j'ai envie de dire que ça dépend de la priorité que vous mettez sur ce projet nous en mettant en place ces outils on n'a jamais autant gagné de temps qu'en faisant une démarche de fond là-dessus donc en fait c'est un peu une illusion que de se dire que vous allez perdre du temps ou que vous n'avez pas le temps de faire ça mettre en place des moments d'équipe par exemple tous les mois et demi ça peut vous prendre en deux heures vous pouvez vraiment ouvrir un espace de discussion avec tout le monde et deux heures tous les mois et demi pour une entreprise c'est un but qui peut être atteignable dans un premier temps et après selon la motivation des uns et des autres ça peut aller de plus en plus vite en fait plus les gens prennent conscience du gain que ça leur apporte plus ils vont avoir envie de s'y mettre donc je pense qu'il faut le secret c'est de commencer en fait de commencer concrètement à faire quelque chose peut-être de vous donner trois rendez-vous pour commencer et voir ce que ça donne et après de faire un point tous ensemble pour voir quelle priorité vous avez envie de mettre là-dessus oui bonjour dans les interventions du début et celle de monsieur il y a deux vocables que je viens d'entendre et qui m'interpellent vous monsieur vous avez parlé de pleine conscience et vous monsieur de méditation je crois que ces connotations là en tout cas font partie un peu du domaine un peu du bouddhisme semble-t-il puisque en ce qui concerne la pleine conscience c'est Tishnathan et de l'autre côté il y a un maître aussi bouddhiste qui fait tout un travail sur la méditation qui s'appelle Goinkya d'ailleurs je vous invite à voir un documentaire extraordinaire qui a été fait par cet homme dans une prison comment effectivement la méditation peut changer les rapports entre les hommes dans ces prisons et les gardiens ceci dit j'aimerais que vous nous expliquiez si cette approche là des vocables qu'on entend très peu à la fois dans le monde politique ou même dans le monde de l'entreprise est-ce que par exemple dans une collectivité effectivement on peut éventuellement faire ces approches là c'est à la prene conscience c'est comment elle peut se traduire d'une manière concrète et puis en ce qui concerne aussi la méditation comment peut-elle en tout cas apporter à la fois peut-être aussi dans le monde politique pour avoir des meilleures décisions je suppose que la pienne conscience et prendre la bonne décision peut-être une bonne approche effectivement être bien dans sa tête pour les hommes politiques qui prennent des grandes décisions peut-être d'une importance pouvez-nous quelques éléments un peu complémentaires sur ces approches là merci beaucoup je me suis mis debout pour vous voir parce que sinon ainsi vous ne voyez pas il y a un lien qui va rejoindre la question précédente le premier point nous ne sommes pas dans un pays qui a une grande facilité à aller toucher des connotations spirituelles ou religieuses vous avez démarré par là ce qui fait qu'à un moment donné quand j'ai travaillé sur le sujet je me suis posé la question de d'où venait cette problématique de la pleine conscience et ma surprise qui n'en était pas une parce que j'en étais convaincu c'est vrai qu'aujourd'hui ça a été véhiculé par le bouddhisme parce qu'il y a encore une pratique régulière mais la question d'être capable dans l'instant de percevoir ce qui est en train de se passer moment après moment sans porter de jugement pour une décision et un acte juste existe dans tous les grands courants de pensée qu'ils soient religieux ou non religieux vous les retrouvez dans la Bible vous les retrouvez dans le Coran vous les retrouvez dans la Kabbal vous les retrouvez dans les Upanishads indiennes vous les retrouvez dans le taoïsme vous les retrouvez chez Montaigne vous les retrouvez chez Spinoza vous les retrouvez chez Marc Aurel en gros à partir du moment où un être humain sage s'est posé la question de qu'est-ce que c'est qu'être humain il a répondu d'une manière ou d'une autre par quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui pleine conscience c'est un point important parce que comme nous sommes dans ce pays laïque là les connotations ont un sens et elles peuvent venir bloquer certaines choses qui par exemple est pour répondre en partie à la question pour moi cette question de la pleine conscience dans le travail c'est vraiment la question de ma capacité à discriminer ce qui est en train de se passer pour une raison majeure qui n'est pas tant pratiquée quelle que soit la technique pour aller bien mais qui est plutôt pratiquée pour mieux me rendre compte de qu'est-ce qui est en train de se passer et mieux pouvoir exprimer mon accord ou mon désaccord elle est là vraiment la clé et c'est parce qu'à un moment donné je vois mieux et que je peux mieux exprimer ce que je suis en train de vivre qu'alors je vais aller bien je vais peut-être laisser la main à Baptiste pour la suite ou pas merci Dominique je pense que ça donne un éclairage effectivement large sur le fait que c'est pas uniquement une tradition qui porterait ça moi j'apporterais un complément uniquement sur la mise en place puisque c'était un peu la deuxième partie de la question c'est comment faire goûter comment convaincre et aujourd'hui on a énormément de travaux scientifiques qui abordent cette question et qui permettent de parler à des personnes qui ont besoin pour l'instant de voir des chiffres et de comprendre à travers l'aspect vraiment cognitif et scientifique et puis après très vite si c'est possible ce qu'on se rend compte c'est que quand les personnes expérimentent il y a un bienfait qui est relativement rapide et qui permet d'expérimenter déjà des premières choses et dans une attitude d'ouverture sans chercher à convaincre sans chercher parce qu'on pourrait vraiment avoir cette tendance là aussi une fois qu'on a découvert quelque chose qui est précieux d'avoir cette attitude un peu là de missionnaire y compris pour des choses actuelles comme la pleine conscience et je pense que c'est important de garder une certaine humilité dans le sens où ça ne convaincra pas tout le monde mais en même temps d'offrir la possibilité de faire goûter en tout cas de proposer ça à un moment et puis après je pense que la meilleure manière de le proposer c'est aussi par qui nous sommes et aussi que ça transpire dans nos actes dans nos paroles et c'est la meilleure façon de rentrer en lien avec les autres sur ces sujets là une dernière question et pendant que le micro circule je suis désolé j'ai pas répondu effectivement à la partie de la question sur les exemples concrets aujourd'hui dans ce qu'on mène comme travaux dans la chaire garder juste en tête qu'il y a des expérimentations et des toutes petites entreprises qui décident de le mettre en place qu'il y a des entreprises moyennes qui le mettent en place qu'il y a des multinationales qui le mettent en place et notre dernière mise en place qui va se faire avec Baptiste c'est qu'un territoire va le mettre en place un territoire ça veut dire quoi un consortium d'une administration associée avec une communauté de communes et des entreprises privées qui viennent de décider de faire un travail ensemble plus large que ça mais l'un des axes de travail va être centré sur ce sujet là une dernière question ou pas ce qui m'arrange pour le timing c'est parfait nous passons à l'étape suivante et l'étape suivante c'est Hélène qui va démarrer et qui va nous apporter un regard complémentaire de la chercheuse qu'elle est merci beaucoup Hélène merci je voulais remercier en guise de préambule Juliette et Valérie qui m'ont invité à faire partie de cette table ronde et puis merci aussi pour être venu d'être ici et déjà de vos nombreuses réactions qui montrent bien tout l'intérêt que peuvent susciter les réflexions sur le bien-être au travail et puis les expérimentations qui se sont menées ce que je vais raconter aujourd'hui va faire écho en partie à ce qu'a présenté Juliette et à certains points qu'a soulevé Baptiste également parce que je vais m'appuyer sur des travaux que j'ai menés sur des cas d'entreprises libérées qui elles ne sont pas devenues des scopes et que j'ai pu observer en tout cas dans lesquelles j'ai pu rencontrer un grand nombre de personnes entre 2011 et 2014 donc il y a deux études de cas je ne vais pas les détailler ici mais juste pour donner un peu le contexte c'est deux entreprises l'une est une entreprise de 750 salariés dont un grand site de 400 personnes dans le secteur de l'industrie agroalimentaire et le deuxième est un petit enfin petit relativement petit de département de 40 personnes dans une grande banque à Bruxelles donc je me suis baladée j'ai rencontré un certain nombre de personnes j'ai conduit plus de 130 entretiens autant avec les dirigeants qu'avec des ouvriers des ingénieurs des cadres des personnels administratifs etc moi ce qui m'intéressait c'était qu'est-ce que ces expériences là ont comme effet sur le travail des gens et sur leur expérience du travail mon travail il a aussi été guidé par le constat que ces expériences ces formes émergentes d'organisation que certains vont qualifier d'innovation managériale voire d'innovation radicale on avait des difficultés en tout cas au moment où j'ai commencé mon travail de recherche ça commence un petit peu à s'alimenter mais à avoir un recul critique sur ces expériences là souvent elles sont promues comme quelque chose de complètement nouveau quelque chose qui va révolutionner le monde du travail et qui va parfois de manière un peu miraculeuse résoudre tous nos problèmes ce serait bien c'est un espoir et c'est aussi quelque chose que je reconnais moi j'ai l'intention de montrer un petit peu d'avoir un regard critique sur ces démarches mais je reconnais aussi que ces expériences elles sont originales elles sont intéressantes et elles sont porteuses d'espoir pour beaucoup de personnes en organisation que ce soit des gens qui sont dans des organisations qui veulent se libérer ou dans des organisations on va dire plus classiques et elles nous apprennent aussi des choses sur ce qui bouge dans le monde du travail et sur ce qui peut encore bouger c'est pour ça que je propose de soumettre à la discussion plusieurs observations sur les paradoxes récurrents qu'on rencontre dans les entreprises libérées je ne sais plus ce qu'on a dit je ne savais pas si j'allais en mettre deux ou trois il y en a trois peut-être que j'en ferai trois peut-être que j'en resterai à deux en tout cas il y a plusieurs paradoxes plusieurs zones de tension dans ces organisations-là comme dans d'autres organisations mais qui sont significatifs et particulièrement récurrents le premier paradoxe c'est la centralité de la figure des leaders libérateurs je ne sais pas si ce terme-là vous évoque quelque chose on a parlé tout à l'heure de dirigeants visionnaires en tout cas dans le point commun des histoires de libération entre guillemets d'organisation c'est qu'on a une personne parfois un petit groupe de personnes souvent un dirigeant est mis en avant qui est à l'initiative des changements et qui est présenté effectivement comme quelqu'un de visionnaire qui a été intéressé par des exemples de réussite d'entreprises qui ont transformé leur mode de management et qui ont eu des grands succès d'innovation on peut citer les exemples de Pixar ou de Gore qui fait le Gore-Tex par exemple qui ont été inspirés aussi par des travaux d'auteurs comme Frédéric Lalou comme Isaac Goetz qui écrivent des ouvrages qui sont vraiment à destination plutôt des praticiens des managers des consultants etc. et ils ont parfois aussi c'était le cas en tout cas d'un des dirigeants dans l'entreprise en fait des deux cas à des temps différents pardon qui ont eu des expériences de réorganisation assez standard assez brutales avec des licenciements avec de la mise en place d'indicateurs du business process re-engineering etc. et ils en sont revenus en fait ils ont envie de tenter une autre approche et donc ils s'intéressent à l'entreprise libérée et décident de mettre ça en place dans ces démarches là leur propre rôle de dirigeant il évolue ils vont en fait faire le postulat que plus ils sont absents plus les gens sont libres et donc ils se retirent de la gestion quotidienne de l'organisation ils se retirent de la gestion opérationnelle c'est un principe qui est aussi diffusé ensuite au management intermédiaire au chef de ligne par exemple dans les usines dont soit le poste est carrément supprimé et on leur demande de réinventer leur fonction soit le poste est conservé mais on leur demande de se désinvestir d'un maximum de tâches et que la gestion quotidienne soit beaucoup plus prise en main par ceux qui font le travail concret et puis ils prennent un rôle particulier de gardien de la culture de la nouvelle culture d'entreprise des principes d'autonomie d'humanisme de liberté d'initiative donc ils sont garants de ce nouveau mode de fonctionnement et là il y a un paradoxe dans cette centralité à mon sens parce que d'une part ça rend la libération d'emblée ambivalente puisqu'elle dépend de la volonté du leader visionnaire on a une liberté qui reste conditionnelle elle dépend du bon vouloir de ce dirigeant du fait que ce dirigeant ne soit pas tout d'un coup un peu angoissé par des résultats qui seraient en déclin ou n'est pas à la pression de ses actionnaires parce que c'est des structures qui restent comme je l'ai dit elles ne sont pas devenues des scopes donc elles restent avec des actionnaires et ce qu'on voit c'est aussi ce qu'a décrit Baptiste fréquemment des retours en arrière lorsqu'il y a un changement de dirigeant lorsqu'il y a un rachat de l'entreprise ou à un moment où il y a une baisse des résultats et donc au-delà de l'absence au quotidien ou du retrait des dirigeants on a la question de la redistribution de cette autorité qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a supprimé le management intermédiaire et que donc il n'y a plus ce pouvoir qui était concentré dans les mains des chefs il y a parfois un petit peu de décalage entre un discours qui est très radical et une réalité qui est qu'effectivement il y a du pouvoir qui est redistribué auprès des équipes qui vont par exemple fonctionner en mini usine autonome gérer l'approvisionnement gérer les contrôles qualité gérer le staffing des équipes mais il y a quand même une concentration du pouvoir dans les mains du dirigeant et puis dans les mains des actionnaires qui sont un peu absents de ce discours là mais bien présents dans le fonctionnement concret de l'organisation et notamment dans la prise de décision stratégique et comment on peut dans ce type d'organisation reconstruire des formes plus collectives de médiation de coordination qui soient plus stables dans le temps là dessus l'expérience de CémaWeb je pense nous fournit une piste en tout cas c'est un des points de vigilance que je voulais mettre en avant et puis le deuxième paradoxe ou le deuxième axe de vigilance que je voudrais discuter principalement aujourd'hui c'est ce qu'on observe en termes d'instrumentalisation donc là c'est un terme que Dominique a soulevé dans l'introduction et moi j'ai quelque chose à dire là dessus aussi ce qu'on voit en fait c'est qu'il y a une promesse au départ qui est celle d'une ouverture de la parole très forte tout le monde va pouvoir s'exprimer tout le monde va pouvoir dire ce qu'il veut changer dans l'entreprise va pouvoir s'exprimer de manière subjective venir avec tout ce qu'il est et ce qui est décrit par les personnes rencontrées c'est un décalage progressif entre ces grands moments collectifs donc il y a eu des forums ouverts et ce que j'ai trouvé très intéressant d'ailleurs c'est ce que tu as souligné que vous le faisiez tous les ans ça le forum ouvert deux fois par an et puis vous avez votre réunion mensuelle donc vous avez une attention à maintenir ces temps-là dans les expériences que j'ai observées au moment où je les ai observées il y avait eu un grand forum il y avait eu une grande assemblée où tout le monde avait pu prendre la parole s'exprimer sur les améliorations apportées et réinventer le modèle d'organisation le redessiner c'est aussi poursuivi dans des groupes autonomes dans des groupes participatifs dans des unités autonomes de production et puis dans des groupes d'innovation dans lesquelles il y a des ouvriers des gens du packaging toutes les fonctions de l'entreprise qui se mettent à travailler sur des nouveaux produits et ce glissement dans le temps dans les cas que j'ai étudié c'était au bout de 6-7 ans par exemple ça se manifeste avec les salariés qui commencent à exprimer en tout cas dans les entretiens que moi j'ai réalisés donc c'était en moyenne 6-7 ans après le début de leur mise en place vis-à-vis de la survalorisation de certains sujets de participation c'est-à-dire que c'est très bien vu si vous allez participer dans les groupes d'innovation on met beaucoup de ressources pour ça en revanche s'il y a moins de ressources et finalement on fait un peu moins attention on prend un peu moins soin si je peux utiliser ce terme là des espaces de parole plus concrets plus par exemple les réunions d'équipe s'il n'y a pas de chef pour l'organisme enfin s'il n'y a pas de chef il n'y a plus de chef s'il n'y a pas de coordinateur je ne sais pas voilà pour tenir le lieu la réunion tant pis on laisse tomber on n'a pas le temps de toute façon une ligne il faut quand même la tenir je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers du travail en usine mais bon il faut être en poste et donc typiquement la participation qui est encouragée qui est valorisée aussi parce qu'il y a une dimension symbolique c'est celle qui est alignée avec les objectifs stratégiques de l'organisation donc participer à l'innovation à des groupes d'innovation de nouveaux produits c'est sexy participer à des collaborations avec des start-up ou à l'incubateur c'est sexy alors que certains sujets en tout cas les personnes ont l'impression d'être moins bien entendues d'être moins reconnues quand ils proposent quand ils demandent même qu'on résolve qu'on consacre du temps à la résolution de problèmes de lignes récurrents en fait je vais reprendre une formule que j'aimais bien dans un déverbatime il y a quelqu'un qui dit voilà on nous invite toujours à penser le produit de demain mais pour le produit d'aujourd'hui des fois on a un peu du mal à se faire entendre ou bien il y a des tabous aussi donc par exemple la répartition de la valeur entre les parties prenantes elle est pas forcément bien traitée et là moi j'ai utilisé pour analyser ce phénomène là le terme de dérision de la parole donc c'est un terme que le psychanalyse Denis Vasse avait développé et c'est un phénomène qui se passe quand on vous invite à parler à vous livrer en tant que sujet et puis finalement on vous claque un peu la porte au nez et on instrumentalise votre parole donc votre parole elle est utile que parce qu'elle sert des fins qu'on a déjà définies avant que vous ayez parlé et ça il y a finalement il y a une forme de déni de l'expression subjective qui était au coeur de la promesse de départ c'est pour ça qu'il y a une violence là dedans et donc l'enjeu là le point de vigilance ce serait d'inviter les organisations qui ont envie de mettre ça en place et je crois vraiment en la sincérité des gens qui mettent ces démarches là en place d'éviter ou de vraiment se prémunir de ces tendances à l'instrumentalisation qui risquent d'isoler les expériences les plus difficiles des gens qui sont en souffrance et qui ne se sentent pas entendus qui ne savent pas comment parler ou d'exclure les voix dissonantes donc là on peut discuter Juliette elle disait voilà eux ils ont pris le parti de dire si les gens s'en vont et que ça se passe plutôt pas trop mal c'est pas une mauvaise chose on peut s'interroger là dessus je pense peut-être que exclure ou laisser partir les gens qui sont un peu plus dissonants qui sont peut-être les poils à gratter est-ce qu'on ne se prive pas de quelque chose en termes de partage des valeurs et de la diversité enfin en tout cas il y a un équilibre voilà trouver entre eux partage des valeurs d'une culture commune où on est en harmonie et puis en même temps on va préserver une mesure de diversité ou de différence comment faire en sorte que ces organisations participatives elles soient aussi des lieux elles préservent en tout cas des espaces de parole qui soient inclusifs qui soient tolérants aux controverses et qui permettent la rencontre tout simplement avec les autres autour de la pratique quotidienne du travail je pense que c'est une très bonne chose avant que se pose la question de l'utilité ou la question de la performance je vais m'arrêter là pour garder aussi du temps d'échange je pense qu'il y a en tout cas autour des paradoxes qu'on peut relever dans les entreprises libérées mon idée c'est d'inviter à la vigilance et à éviter de figer des modèles qui sont encore en réflexion c'est pour ça aussi que quand je vous ai présenté certains glissements que j'ai pu repérer j'ai été claire sur le fait que c'était au moment où je les ai observées et qu'on peut leur donner du crédit pour se dire que ces expériences là sont encore en évolution voilà merci merci beaucoup Hélène Valérie avez-vous la chance de conclure avant qu'on passe dans la deuxième période d'échange merci bonjour à toutes bonjour à tous je ne sais pas ce qui vous a donné envie de venir par rapport au thème de notre table ronde et en ce qui me concerne j'avais envie de démarrer mon intervention par une question une question que je me suis posée depuis pas mal d'années et qui me semblait importante à vous poser pour éclairer la suite de mon propos et cette question c'est de savoir si le monde la société le travail tels qu'ils sont et dans lequel nous vivons est-ce que c'est bien ceux et celles avec lesquels et dans lesquels vous avez envie de vivre en d'autres termes est-ce que vous vous y sentez bien et je vous laisse juste quelques secondes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour sentir le climat général de ce qui se dégage pour vous par rapport à cette question est-ce que c'est plutôt du bien-être ou plutôt une insatisfaction et si ce temps est suffisant j'aimerais pour avoir une petite idée de l'état d'esprit qui est le vôtre en arrivant que les personnes si vous le voulez bien qui se sentent globalement bien puissent lever la main pour dire ben voilà moi ça me va bien comme le monde est la société dans laquelle on est est-ce que ça vous serait possible si vous voulez bien de lever la main pour qu'on ait un petit aperçu à la louche ok d'accord alors peut-être juste si vous avez regardé un peu autour de vous peut-être que ça peut nous donner ce que ça donne peut donner l'impression qu'il n'y a pas une supériorité des mains qui se lèvent pour dire leur bien-être dans cette société du coup ça me renvoie quand même à cette idée que peut-être on a ici un petit peu le reflet du malaise social actuel de l'insatisfaction de la société dans laquelle on est dans laquelle on vit et en tout cas en ce qui me concerne cette question ben je me la suis posée comme je vous l'ai dit et elle m'a amenée à réorienter très profondément ma propre vie ces dernières années dans un profond engagement citoyen et humain justement pour essayer d'oeuvrer à une société et à un monde meilleur parce que l'état de la société ne me satisfaisait pas et ça ne me satisfaisait pas parce que je me posais la question et je vous la pose qu'est-ce que ça signifierait mon propre bien-être au travail notamment si dans mon entreprise il y a des personnes en souffrance ou des personnes en précarité ou pauvres même si elles travaillent qu'est-ce que ça signifierait si dans notre société pendant que dans mon entreprise tout va bien il y a une majorité de gens ou en tout cas une forte proportion qui sont en souffrance au travail ou en tout cas en difficulté en insatisfaction et qu'il y a par ailleurs des millions de chômeurs et avec du coup un sentiment de plutôt perdre sa vie à la gagner ou à chercher à la gagner et plus loin encore qu'est-ce que ça voudrait dire mon bien-être si dans l'entreprise dans laquelle je suis et dans mon bien-être cette entreprise participe à la destruction de la planète par ses pollutions ou autres ou à l'exploitation d'autres personnes notamment à l'autre bout du monde enfin voilà un certain nombre de questions je vais m'arrêter là parce qu'il y en aurait encore plein d'autres mais c'était juste pour pouvoir vous dire à quel point pour moi aujourd'hui et c'était un point que j'avais vraiment trouvé essentiel à vous partager on ne peut pas prendre et ça a été dit par mes différents collègues on ne peut pas prendre cette question du bien-être au travail à mon avis sans avoir de façon trop partielle réductrice et superficielle par le petit bout de la lorgnette si vous me permettez l'expression parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir un regard vraiment systémique sur le système dans la globalité si on veut vraiment pouvoir faire changer les choses et vers un bien-être un bien-vivre individuel et ensemble et donc effectivement ma conviction c'est qu'aujourd'hui c'est tout notre système nos visions et nos modèles de société marchande de consommation et capitaliste à l'extrême qui prônent une croissance matérielle toujours plus grande au détriment et dans la destruction des écosystèmes de la nature et de l'humain mais aussi du coup le modèle de travail travail-emploi qui lui est rattaché le modèle d'entreprise qui s'y développe particulièrement qui sont radicalement à remettre en cause à réinventer et réenchanter pour que nous puissions mettre au service d'un nouveau modèle de développement l'humain le développement humain humaniste et écologique au centre puisqu'aujourd'hui on voit bien que ce système ne répond plus du tout ou plus suffisamment largement plus suffisamment aux besoins fondamentaux des individus et des sociétés qu'il est de plus en plus violent fondé sur la guerre économique il y a la paix économique et il y a la guerre économique et au centre avec quelque chose qui est devenue la valeur suprême qui est alors sans vouloir faire de la caricature mais quand même c'est l'argent et avec on en a parlé l'ego le pouvoir la domination et la peur et du coup au détriment d'autres valeurs centrales que seraient des valeurs d'être des valeurs de coopération fraternelle et de joie et de joie à oeuvrer et j'ose dire là en étant un peu décomplexé des valeurs d'amour la bienveillance la fraternité derrière il y a quoi voilà je vous laisse aller jusque là donc en fait on se retrouve dans un système avec une crise tout azimuth qu'elle soit écologique mais aussi démocratique mais aussi sociétale mais aussi technologique avec les enjeux éthiques que ça pose et avec qui les traverse toutes une crise profonde de l'humain une crise de sous-développement humain dans sa conscience et dans son coeur qui en fait traverse toutes les autres crises puisque si on regarde pour l'essentiel toutes les crises que je viens de nommer et qu'on a évoqué c'est des comportements humains qu'elles découlent donc il y a vraiment la question du changement humain qui est derrière tout ça d'où comme vous pouvez vous en douter des chantiers et des défis absolument colossaux redoutables et que beaucoup disent sans précédent dans l'histoire de l'humanité et qu'il s'agit de relever urgemment à la fois pour orienter le 21ème siècle vers ce qu'il a de meilleur mais aussi et ça aussi c'est moins rigolo mais c'est ce qu'on sait de plus en plus c'est la condition même de notre survie en tant qu'espèce et pourtant pourtant et bien c'est comme si un petit peu collectivement nous regardions ailleurs il y avait quelqu'un qui avait dit c'est un homme politique il y a quelques années la maison brûle et nous regardons ailleurs et c'est mon sentiment en tout cas c'est comme si nous ne prenions pas la mesure gigantesque de ces défis au point de mobiliser toutes les énergies constructives les vôtres la mienne celle de toute la société pour pouvoir les investir dans un nouveau projet de société qui soit enthousiasmant et porteur de sens individuel et collectif une oeuvre individuelle et collective et donc j'ai choisi de m'arrêter là sur la partie ce qui est défaillant le pire de nous ce que nous créons ça je crois qu'on le connait tous très bien trop bien j'ai envie de dire et en fait avec le peu de temps dont je dispose encore c'était surtout j'avais envie vraiment profondément aujourd'hui de contribuer à partager avec vous un autre regard un regard positif et profondément source d'espoir parce que dans ma démarche citoyenne de réflexion j'ai tenté d'imaginer une utopie réaliste qui pourrait être une vision inspirante qui pourrait répondre positivement à cette question absolument cruciale face à l'urgence comment nous pourrions orienter notre société et en son sein le travail pour que cela puisse œuvrer à un monde meilleur plutôt qu'à sa destruction à celle de la planète et à celle de l'humain et donc vous vous rendez bien compte que c'est un défi plein d'obstacles et comme nous le montra encore Hélène plein d'ambivalence et pour autant c'est aussi une chance absolument fantastique si nous sortons des conditionnements que nous pouvons voir là sur ce dessin où on est tous rivés là sur la vision habituelle qu'on a des choses alors qu'autour il y a un magnifique paysage que nous pourrions contempler ensemble et dont nous pourrions prendre soin et pour peu que nous sortions de l'acharnement sur les barreaux qui nous conditionnent et donc concrètement comment nous pourrions rendre possible une telle transformation sociétale c'est la question que je me suis posée et en me disant mais si le problème est si énorme si systémique il faut une réponse systémique or le travail qui certes est en crise mais qui reste un pilier majeur de notre société mais t'as paru petit à petit comme le lieu qui pouvait être le lieu fondamental enfin un lieu absolument fondamental de la transformation vers le meilleur dans la mesure où il pourrait jouer le rôle d'un levier refondateur de notre société pour accompagner la transition et la métamorphose en cours en mobilisant le meilleur de chacun le meilleur de nous qui a envie d'oeuvrer dans le sens de ce meilleur et donc je me suis mise à rêver d'une utopie réaliste qui soit au plus près de ce qui est déjà existant parmi nous et pour autant qui nous emmène vers un horizon meilleur ce projet là c'est ce que j'ai appelé et cette utopie là la société de pleine vocation en exergue de plein emploi pleine activité c'est cette idée là de vocation qui en fait reposerait sur des conditions particulières d'un nouveau pacte social avec un nouveau modèle de développement justement résolument centré sur le développement humain on en parlait tout à l'heure donc plus simplement au niveau de l'entreprise mais au niveau de notre collectivité politique et avec le développement humain évidemment humaniste et écologique et qui permettrait d'avoir sur la base une économie plurielle une économie du partage et tout cet écosystème étant articulé autour de ce que j'ai appelé le travail vocation le travail vocation qui pour moi serait un travail libre rendu libre et possible à la fois dans les structures mais aussi dans le choix du travail que nous pourrions faire tout au long de notre vie en cohérence avec là où nous nous sentons appelés à nous épanouir et à œuvrer en prenant soin du monde donc quelque chose qui ressemble à un sens individuel profondément réconcilié avec un sens et une œuvre collective pour œuvrer dans ce sens là et donc j'ai imaginé que la première étape de cette transformation pourrait être une forme de coexistence de deux modèles le modèle que nous connaissons bien du travail emploi d'un côté avec salariés fonctionnaires et autres et de l'autre côté donc le modèle dans le même temps du travail vocation avec au sens ce que j'ai appelé les œuvriers les œuvrières d'un monde meilleur que nous pourrions tous être appelés à devenir sachant que l'idée c'est que le modèle du travail emploi diminue progressivement pour faire augmenter et monter en puissance ce modèle du travail vocation avec une métamorphose progressive du salariat vers le meilleur et tout ceci pour qu'à terme nous puissions tendre vers un seul modèle articulé autour de ce travail vocation dans une société de pleine vocation et donc concrètement parce que là peut-être ça peut paraître un joli discours on est en train de rêver ensemble bon ceci dit ça fait pas de mal et ça permet aussi de se projeter pour inventer d'autres voies mais concrètement qu'est-ce que ça pourrait être et donc concrètement pour moi je suis partie en fait sur une base qui serait on prend tiens on a nos 35 heures là qui pourrait être après tout ça c'est à discuter évidemment c'est pour inciter à imaginer qui pourrait être la base de l'engagement légal maximum citoyen et que nous découperions en deux volets un volet de 21 heures qui pourrait être à peu près 3 jours par semaine et qui serait le travail-emploi tel que nous le connaissons aujourd'hui avec une réduction appuyée sur une réduction drastique du temps de travail du coup plus justement répartie plutôt que ce soit un partage sauvage autour de ce travail-emploi il y aurait ça serait structuré autour désormais d'un contrat unique qu'on pourrait appeler le contrat de mission et qui permettrait en fait à chacun d'ajuster son temps par rapport à ses priorités de vie à son bien-être et en même temps en prenant soin du collectif pourquoi ? parce que en parallèle les 14 heures restantes pourraient être consacrées au travail-vocation sachant que petit à petit les deux vont fusionner et ce travail-vocation qui serait en fait un lieu où en fait on pourrait se consacrer à quelque chose qui certes nous épanouit et pour autant qu'il y a le souci du monde et d'aller au vrai dans tous les champs dont on a parlé tout à l'heure dont j'ai parlé tout à l'heure les champs des défis colossaux qui nous attendent et donc l'idée c'est de pouvoir faire des choix vocationnels Baptiste on a bien vu ton parcours vraiment en fonction de là où notre coeur nous appelle et pour autant avec le souci de notre coeur aussi de prendre soin du monde et ça tout ça relié à un revenu d'existence mais nouvelle version un peu innovant par rapport à ce qui est dit par ailleurs parce qu'à la fois inconditionnel et conditionnel mais autour d'un nouveau pacte social encore une fois et qui permettrait ce revenu étant suffisamment élevé de permettre aux gens de de permettre à nous tous d'avoir tout ce qui touche à nos conditions de 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 survie de dignité de suffisante d'être rempli et ce qui permettrait du coup d'aller accomplir ce qui est vraiment le propre d'un humain digne de ce nom et qui n'a pas à être cantonné ça c'est ma conviction dans une logique de survie ce qui est le propre de plus en plus de gens aujourd'hui et donc ça serait arrimé donc à ce revenu de ce que j'ai appelé le revenu de vocation citoyen avec un petit clin d'oeil puisque si on prend les initiales les deux initiales de revenus de vocation citoyen ça fait grosso modo rêve aussi et l'idée c'est d'aller vers une forme de rêvolution où par le rêve de chacun d'un monde meilleur tous ceux qui se sentent appelés à cet endroit là puissent œuvrer en étant outillés pour le faire parce qu'aujourd'hui vous l'avez peut-être vu si vous avez vu le film Demain on peut avoir un énorme enthousiasme et puis ça peut retomber à plat parce qu'il faut bien gagner sa vie donc comment sortir de cette contradiction et permettre que le centre de gravité de notre sécurité puisse se faire par une appartenance à notre communauté politique avant de et ne pas dépendre des aléas économiques et du bon vouloir des circonstances économiques bureaucratiques ou autres que chacun puisse avoir cela rattaché à sa personne et qui permettrait du coup d'être ancré dans un ce qui le permettrait d'être ancré dans un nouveau contrat un nouveau CDI qui s'appellerait ici le contrat à durée infinie en l'occurrence tout au long de notre vie puisque ça serait pour accompagner la personne dans son cheminement tout au long de la vie qu'elle n'est plus à se soucier de ces problématiques là pour pouvoir vraiment œuvrer pour elle et pour le monde et donc en orientant et en faisant ce choix volontariste et politique d'un vrai projet de société qui permette en fait à chacun de consacrer son énergie du meilleur à des buts des grands buts j'ai envie de dire qui nous dépassent comme vous disiez Dominique tout à l'heure et qui nous dépassent et pour autant qui nous remplissent nous deviendrions dans cette perspective là tous des œuvriers potentiels et des œuvrières d'un monde meilleur du cœur à l'ouvrage et pour terminer j'avais envie vraiment alors je vois que le temps presse mais vraiment de partager avec vous de larges extraits d'un texte qui m'a profondément touchée et qui illustre magnifiquement ce que je viens de dire sur ce que pourrait être pour moi le travail vocation d'être des œuvriers et œuvrières d'un monde meilleur c'est un texte d'Ariane Nouchkine qu'elle a écrit pour des vœux il y a quelques années mais qui reste profondément d'actualité que j'ai un petit peu adapté mais voilà je vous le partage pour conclure mes chers concitoyennes mes chers concitoyens je nous souhaite d'abord une fuite périlleuse et ensuite un immense chantier d'abord fuir cette tristesse haine de soi de l'autre méfiance de tout le monde ces amertumes stériles l'incrédulité ricanante les prophètes de l'échec inévitable une fois réussie cette difficile évasion je nous souhaite un chantier colossal surhumain parce que justement totalement humain le chantier des chantiers je crois que j'ose parler de la démocratie être consulté de temps en temps ne suffit plus déclarons-nous toutes et tous responsables de tout entrons sur ce chantier pas besoin de violence d'hostilité juste besoin de confiance de regard d'écoute l'état en l'occurrence c'est nous ouvrons des laboratoires où rejoignons ceux innombrables déjà où à tant de questions et de problèmes des femmes et des hommes imaginent et proposent des solutions qui ne demandent qu'à être mises en pratique avec audace et prudence confiance et exigence ajoutons partout des petites zones libres qui incitent au courage créatif expérimentons nous-mêmes humblement joyeusement cent fois sur le métier remettons notre ouvrage afin de progresser concrètement dans notre recherche d'une meilleure société humaine et surtout disons à nos enfants qu'ils arrivent sur terre quasiment au début d'une fabuleuse histoire et non pas à sa fin désenchantée dont ils seront non pas les rouages muets mais les auteurs il faut qu'ils sachent qu'ils ont une oeuvre à accomplir ensemble avec leurs enfants et les enfants de leurs enfants disons-le haut et fort car beaucoup d'entre eux ont entendu le contraire et je crois moi que cela les désespère quel plus bel héritage léguer à nos enfants que la joie de savoir que la création n'est pas encore terminée et qu'elle leur appartient qu'attendons-nous ? voilà nous sommes tous invités à être des œuvriers d'un monde meilleur et merci de votre attention merci beaucoup Valérie la parole est encore une fois à la défense vous avez la main s'il vous reste des questions des commentaires madame je ne sais pas où est le micro il arrive merci un grand merci pour votre intervention qui est extrêmement réconfortante dans ce monde de grande souffrance sociale et nous l'avons vu quand il y a eu si peu de mains levées tout à l'heure j'en ai quand même été étonné je voudrais juste seulement vous demander si vous avez connaissance du programme territoire zéro chômeur qui inclut ceux qui sont exclus du travail et donc du bien-être et qui pourtant est basé sur sur l'amour du travail et bizarrement enfin non pas bizarrement pour moi mais qui depuis qu'il est en expérimentation sur cinq territoires donc cinq territoires accueillants met en place de l'accompagnement à la personne ou de l'accompagnement à la nature merci de votre question oui j'en ai connaissance je fais partie du collectif récemment local et je trouve que c'est une démarche absolument salutaire et nécessaire et un premier pas qui amène vraiment une prise de conscience avec des présupposés que j'ai un peu dit tout à l'heure que le travail est infini ce qui manque c'est l'emploi et du coup comment en fait on peut partir des personnes parce que ça part vraiment de ça ce programme là pour mettre en lien avec les besoins de la société et que personne ne soit laissé sur le bord de la route et mon vœu vous l'avez peut-être compris c'est que ça soit pas juste territoire zéro chômeur longue durée mais un territoire zéro chômeur à partir de cette vision là merci une autre question un rebond ça n'a pas besoin d'une question un partage une poésie non si madame et puis madame juste après deuxième temps merci bonjour moi j'ai pris la conférence sans cours et je suis heureuse d'avoir entendu ces propos là je voulais juste un partage j'ai eu un diplôme d'ingénieur et j'ai travaillé il y a 11 ans en tant que consultante auprès d'industries très diverses et j'ai souhaité me faire une reconversion et j'ai au cours de ce parcours là fait un stage de développement personnel qui s'appelle à la recherche de la carrière implicite et pour moi c'était vraiment révélateur et ça faisait très bien écho à votre proposition qui est de dire on a un travail mais on a aussi une mission de vie qu'on peut aller chercher qu'on peut explorer et du coup arriver à combiner cet équilibre de vie personnelle professionnelle à travers un projet de vie finalement donc voilà je ne veux pas faire de la pub pour ce parcours mais c'est simplement se dire qu'au cours d'une reconversion il y a cette démarche d'aller vers soi qui est pour moi très féconde donc merci d'avoir illustré ça par vos propos merci beaucoup madame juste ici devant je voulais savoir si cette démarche là si les entreprises vont après avoir une certification par exemple dans cette démarche là et que quelqu'un qui serait à la recherche d'un emploi pourra privilégier et orienter ses recherches vers ce genre de société moi je peux commencer à répondre et peut-être Juliette aura un complément alors il existe des labels par exemple sur les démarches de responsabilité sociale d'entreprise qui incluent un volet social un volet RH un volet sur le travail donc il y a ça qui est un premier élément de réponse à ma connaissance il n'y a pas particulièrement de label sur des modèles d'organisation c'est d'ailleurs un des problèmes qu'on a quand on les étudie parce que c'est du en fait c'est purement déclaratif et après il faut aller voir s'il y a des choses concrètes qui se font quand une entreprise se dit entreprise libérée ça ne dit pas grand chose de ce qu'elle fait ça dit quelque chose de ce à quoi elle a envie de se rattacher et en revanche votre question elle m'inspire une réflexion c'est que c'est vrai qu'en tout cas c'est une question qui se pose parfois dans la mise en place d'organisations très très plates et j'ai comme exemple l'entreprise Gore que j'ai citée tout à l'heure dans laquelle ils ont supprimé complètement les titres donc vous n'êtes plus directeur de quoi que ce soit ou chargé de projet de quoi que ce soit et chacun est libre de se donner le titre qu'il veut quand il rencontre un client mais au final en interne on s'en fiche un peu parce que ça dépend de vous êtes choisi par vos pairs dans un projet etc et ça ça pose potentiellement des problèmes quand on veut pour des raisons pour plein de raisons on peut vouloir changer d'entreprise aller travailler ailleurs et comment on fait pour expliquer ce qu'on a fait les compétences qu'on a acquises parce que quelque part ça brouille un peu la lisibilité quand vous êtes à un poste hiérarchique ben voilà directeur marketing tout le monde sait ce que c'est enfin ou personne ne sait mais enfin pardon pour les directeurs marketing dans la salle en tout cas voilà c'est lisible sur le marché du travail c'est facile à expliquer quand vous êtes associé de gore et que vous n'avez pas forcément de titre formel dans la structure comment vous faites derrière pour valoriser les compétences que vous avez acquises il y a sans doute des réflexions à mener autour de ça je ne sais pas si Juliette a un petit complément là dessus sur la partie certification je dirais que il y a ça serait bien qu'il y ait des certifications qui existent mais il faut quand même être prudent comme tu disais Hélène ça peut être comment on mesure en fait la vraie implication d'une entreprise sur ces sujets là et comment est-ce que ça peut risquer d'être détourné à des fins communicationnelles en fait donc l'idée s'il y a une certification c'est qui gère ça et puis quels moyens sont mis en place pour aller vérifier que ça se passe vraiment que les entreprises qui disent avoir une démarche là dessus le font vraiment comment mesurer le bien-être de chaque employé c'est une vraie question de fond donc c'est sûr que si ça pouvait être fait et mesuré de façon certaine ça pourrait être une belle carte à jouer pour le marché de l'emploi pour que les gens qui ont envie de s'investir dans des entreprises comme ça puissent postuler là où elles le souhaitent mais à l'heure actuelle ça n'existe pas malheureusement si je peux avoir le droit de compléter il me semble qu'il ne faut pas qu'il y ait de certification moi à l'inverse je pense que tout à l'heure tu as dit quelque chose de fondamental qui était ces démarches sont totalement adaptées à une situation à une entreprise à une culture à des personnes et il me semble que là derrière il y a la vie qui s'écoule ce qu'il faut peut-être un peu plus c'est que les entreprises sachent raconter ce qu'elles font quand elles le font de façon à ce que quand je cherche un emploi dans cette entreprise là je puisse entendre ça j'aurais c'est très personnel une vraie inquiétude si une nouvelle fois des certifications viennent se mettre en place surtout sur quelque chose qui est qu'est-ce que c'est que la vie quand on commencera à venir me dire par un questionnaire ou par une certification que moi je sais ce que c'est que la vie et que toi tu ne sais pas je ne me sentirai pas très bien est-ce qu'il reste merci est-ce qu'il reste une question bonjour je m'appelle Francis Mester je prends la conférence en cours j'ai deux questions j'ai une question et un témoignage alors la question est-ce que vous avez abordé le rôle de la nature dans le bien-être pour au travail est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez travaillé ou vous avez des informations là-dessus Baptiste alors c'est une question qu'on a abordé à travers un programme qui s'appelle Cause Action et qui fait le lien entre bien-être individuel et connexion à la nature on pourrait aborder cette question de plusieurs manières déjà en ayant conscience de notre impact sur la nature on voit que dans les premiers résultats de ce projet que les personnes qui sont avec un niveau de bien-être plus élevé ont tendance à être plus connectées à la nature donc il y a déjà ça et puis il y a une boucle de rétroaction aussi qui fait que quand on est en nature et quand on fréquente la nature on a aussi un meilleur bien-être donc voilà il y a vraiment les deux et puis ça rejoint aussi la notion de cohérence comportementale et qui est importante en fait entre quelles sont mes valeurs et de quelle façon je les incarne et on observe aussi chez les personnes qui ont une bonne cohérence comportementale ou en tout cas une cohérence comportementale qu'on pourrait noter élevée justement ces personnes là trouvent un meilleur un meilleur bien-être voilà quelques pistes vous aviez un commentaire vous aviez ? je peux juste donner mon petit témoignage donc je suis un ancien cadre export d'un grand groupe que je ne nommerai pas et j'ai et j'ai rencontré une allemande de sommet d'une montagne il y a 5 ans et ça a tout basculé ma vie pour me lancer dans les murs végétaux donc je suis dans un nouveau métier qui est en plein développement et qui est une aventure fantastique un concept allemand et il n'y a pas de patron dans ce système de management tout le monde est patron il n'y a pas de patron mais il y a une coordination bien sûr et on a un bien-être quand même non négligeable ça s'appelle Natura Wall c'est sur internet s'il y en a qui s'intéressent voilà pour la formation merci beaucoup je vous propose d'applaudir nos 4 intervenants je vais profiter des quelques dernières minutes juste pour conclure avec quelques ouvertures qui vont tenter de rebondir ou qui vont reprendre certains des points clés qui ont été évoqués le tout premier je vais le ramener vers Valérie et je le dirai de la manière suivante ça n'est pas parce que rien ne va mal que tout va bien qui est à mon avis une vraie dérive de nos cultures organisationnelles qui est de croire que quand on aura résolu tous les problèmes nous irons bien et en fait on sait très bien en tout cas pour les chercheurs qui sont autour de la table que pour commencer à aller bien encore faut-il que je mette en place des activités qui me font du bien et si je passe mon temps en tenter de résoudre des problèmes dit autrement si je passe ma vie à croire qu'en ayant résolu ma to-do list chaque jour j'irai bien vous savez comme moi qu'à la fin de journée la to-do list n'est pas terminée et que je ne vais toujours pas bien merci Valérie pour ça le deuxième élément sur lequel je voudrais venir qui est pour moi un élément clé qui me touche beaucoup et c'est Hélène qui l'a abordé autour de l'instrumentalisation et je vais le résumer en disant bien-être ne dit pas tout va toujours bien bien-être dit j'ai besoin de développer les moyens y compris le regard critique qui me permettra de travailler et de traverser tranquillement toutes les situations telles qu'elles surviennent qu'elles soient agréables neutres ou désagréables travailler au bien-être dans une entreprise ne dit pas que tout toujours dans cette entreprise va bien se dérouler et la question de l'instrumentalisation que soulevait Hélène me semble fondamentale je vais mettre un mot encore plus rude qu'instrumentalisation il peut tout à fait à un moment donné par dérive pas forcément volontaire apparaître une forme de dictature du bien-être si vous n'êtes pas bienveillant si vous n'êtes pas gentil pire si tout à coup vous vous êtes en colère pour quelque chose qui ne vous convient pas vous allez être ciblé comme étant hors du cadre il y a maintenant dictature du bien-être bien-être ne dit pas toujours tout va bien et bien-être comme le disait Hélène nécessite de conserver un regard critique pour laisser de l'espace à chacun y compris et peut-être surtout quand ça ne va pas un autre point qu'a soulevé Baptiste quand tu parlais des 80% de progrès et des 20% difficiles pour moi ce point-là j'aimerais que vous repartiez avec dans cette idée de c'est pas simple de transformer notre regard sur les choses Baptiste a pris un exemple tout à l'heure que j'ai perdu je vais vous en redonner un autre j'ai travaillé pendant un temps pour l'aéronautique civile et militaire et dans l'aéronautique on se disait dans les années fin des années 90 que pendant 30 ans il y avait eu une amélioration du taux d'accident une forte amélioration du taux d'accident de 80% et on arrivait dans une petite frange dans laquelle systématiquement quand un accident survenait on disait c'est l'erreur humaine dit autrement tous les accidents aériens aujourd'hui pourraient être conclus par c'est de la faute du pilote c'est de la faute du contrôleur aérien jusqu'au moment où le chercheur a dit et si plutôt que de dire c'est la faute de l'humain et si l'humain restait notre dernier endroit sur lequel nous pourrions maintenant travailler pour encore améliorer la sécurité c'était il y a 20 ans et on s'est rendu compte maintenant dans l'aéronautique que depuis 20 ans depuis qu'on s'est dit si on s'occupe un peu mieux des personnes on arrive encore à améliorer ça a complètement transformé les choses il me restait un point vers Juliette je l'ai un peu évoqué tout à l'heure mais il me semble aussi fondamental il n'y a pas de solution unique ne partez pas avec l'idée que vous allez voir se mettre quelque chose en place dans une entreprise et que ça sera reproductible chez vous je crois que la dame n'est plus là bien entendu que ce n'est pas les mêmes solutions qui pourront se mettre en place dans une administration ancienne que ce qui pourra se mettre en place dans une start-up dans un petit groupe que dans un gros groupe dans une entreprise financiarisée dans une entreprise familiale ça n'est pas possible la question elle est beaucoup plus sur comment chacun d'entre nous peut devenir un acteur peut bousculer peut bouger pour que tout doucement se mette en place une autre forme de culture qui soit plus respectueuse de la dignité humaine et puis le dernier point je vais le mettre chez moi je vais donner la main à tout le monde il me semble qu'il n'y a pas de monde idéal on a une vraie difficulté dans notre culture à se dire je vais trouver à un moment donné la bonne voie qui fera que tout à coup j'irai bien je vais le caricaturer avec mon paradis va apparaître à un moment donné il n'y en a pas de monde idéal en tout cas dans celui qu'on vit ici et il n'y aura pas de bon moment pour vous y mettre j'ai une citation en tête alors je ne l'ai plus complètement et puis elle n'est pas du tout académique c'est une citation du Seigneur des Anneaux où à un moment donné Gandalf dit Saruman pense que les choses changeront parce qu'il faut faire des énormes mouvements mais je pense que Saruman se trompe ce qui fait qu'il y a changement ce sont les petits actes et les petites bontés quotidiennes je pense que tout ce travail dont on vient de parler sur le bien-être est beaucoup plus à cet endroit là que dans des grands mouvements que dans des grandes usines à gaz que dans des choses assez incroyables et donc je dirais la bonne place pour démarrer il n'y en a pas d'autre que celle que vous avez aujourd'hui et le bon moment pour démarrer il n'y en a pas d'autre que le moment dans lequel vous êtes aujourd'hui merci beaucoup aplausos Merci.